Le climat est au beau fixe entre l'église catholique, le pouvoir en RDC, c'est ce qui ressort de la rencontre entre le cardinal Fridolin Mbongo et une délégation du pouvoir en place en RDC. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Bonjour et merci d'avoir choisi la RTMC pour vous informer. RDC, Africa Business Forum a ouvert ses portes hier mercredi au Palais du Peuple. Pendant deux jours, plusieurs personnalités venues de pays africains et d'ailleurs vont réfléchir sur comment développer une chaîne de valeur autour de l'industrie de batteries électriques, d'un marché de véhicules électriques et des énergies propres. Les travaux ont été lancés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage Blandinzovo. C'est un rendez-vous économique d'une importance capitale pour la République démocratique de Congo en tant que pays organisateur et pour les autres États partenaires. A travers les assises dénommées d'IRC Africa Business Forum, des chefs d'État et des gouvernements des pays africains et des multinationales réfléchissent sur comment développer une chaîne de valeur autour de l'industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres. De la rhétorique abondante mais riche en révélations et engagements des États d'Afrique qui sont désormais déterminés à changer le paradigme et jouer véritablement leur rôle dans le développement de la chaîne de valeur, dans le processus d'extraction, de transformation et d'exportation de ces minerais stratégiques utilisés dans la fabrication des batteries électriques. Dans son mot d'ouverture devant l'Auguste Assemblée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis en exergue les révélations issues de l'étude menée par Bloomberg qui soutient une étude comparative confirmant que l'Afrique regorge de son sous-sol plus de 60 types de minerais dont le un tiers se trouve en République démocratique du Congo, ce qui est susceptible de promouvoir une industrialisation axée sur les ressources naturelles. Dans le concret, il est à noter que d'ici 2030, le continent africain sera face à une demande de 145 millions de voitures électriques. Le taux de demande de cobalt sur le marché est actuellement situé entre 120 000 et 130 000 tonnes l'an, chiffre qui pourra doubler dans 5 ans. Le président de la République démocratique du Congo, également président en exercice de l'Union africaine, plaide pour une synergie d'effort des pays africains en vue de renverser la tendance et refuser de continuer à exporter nos minerais à l'état brut. DRC Africa Business Forum se fixe comme objectif d'améliorer la participation des pays africains dans la chaîne de valeur des batteries, voitures électriques et énergie propre afin d'impacter significativement le train de vie des Congolais et des ressortissants d'autres pays africains en créant des emplois décents et stables. Loin d'être une figure de style, l'avenir du monde se trouve en Afrique car Dieu a doté le sous-sol africain d'extraordinaires richesses et la RDC en est une illustration plausible. Plusieurs personnalités des pays africains et représentants des multinationales ainsi que des institutions financières de renommée internationale ont fait le déplacement de la RDC. La Zambie représentée au plus haut sommet par son président Akaïnde Hitchelema, le Gabon, le Maroc également présents à travers leurs ministres de commerce et de l'industrie. La commission économique des Nations Unies pour l'Afrique accompagne ce forum dans la mobilisation des partenaires. Suivons à présent les réactions de quelques participants au forum DRC Africa Business. On les exploite mais ne profite pas vraiment à la population. On les prend, on les exporte à l'état brut sans pour autant que la RDC est réellement en bénéficier. Et au jour d'aujourd'hui, avec cette bonne idée qu'a lancée son excellence, monsieur le président de la République, l'ARDC va bénéficier des grandes innovations au sein du pays. Il y aura beaucoup d'industries qui seront installées dans le pays pour exploiter correctement nos minéraux, notamment les combats. Et quand on va commencer à les travailler, ça va créer des emplois et les emplois, ça réduit le chômage. Et quand les gens travaillent, ils vont aussi payer les impôts. Vous verrez très bien que l'ARDC aura à avoir les moyens pour faire réellement sa politique. Vous voyez que les combats dont la valeur était discutée à l'étranger, ça va commencer à se négocier dans les pays. Tous les pays étrangers viendront en RDC pour créer des industries. Et pour créer des industries, ce sont les emplois qui seront créés. Et quand on crée les emplois, le chômage diminue et les pays prennent l'ascenseur développement. Et puis, un invité de marque du président congolais, Félix Antoine Tshisekedi, reçu à l'aéroport international de Njili par le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé. Il s'agit bien du président sénégalais, Makissal, qui est arrivé tard dans la soirée à Kinshasa. Après le président zambien à Kainde, c'est le tour du Sénégalais de fouler les sols congolais ce mercredi 24 novembre 2021 dans la soirée. Le président Makissal vient prendre part au forum sur la masculinité positive qui ouvre ses portes ce jeudi 25 novembre 2021 à Kinshasa. Au pied de l'avion, le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé et autres autorités du pays pour un accueil assez haute démarque du président congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Après un entretien des bienvenus au salon présidentiel avec le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé, le courtège du président sénégalais a quitté l'aéroport international d'Injili pour d'autres rendez-vous prévus dans son agenda des visiteurs républiques démocratiques du Congo. Clarifier les choses et répartir sur des bonnes bases, c'est ce qui ressort des échanges entre le cardinal Fridolé Mbongo et une délégation composée du premier ministre, du président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale et le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Reportage. Il n'y a aucun nuage entre l'Église catholique et le pouvoir en place. C'est ce qu'a déclaré le cardinal Mbongo à l'issue des échanges qu'il a eus avec les principaux animateurs des institutions de la République démocratique du Congo dans sa résidence de Kinshasa, mardi, tardant la soirée. Pendant cette rencontre de plus de deux heures avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et celui du Sénat Modesto Baatiloukwebo, le premier ministre au chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, ainsi que le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, François Béat. Toutes les questions d'actualité et l'état des relations entre l'Église et l'État congolais étaient évoquées. Au sortir de cette audience, le président de l'Assemblée nationale a indiqué que cette rencontre vient de couper court aux rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux et dans les rues faisant état de la détérioration des relations entre le pouvoir en place et l'Église catholique. C'est notre père spirituel, c'est notre cardinal, nous avons l'habitude de venir ici. Mais aujourd'hui, nous sommes venus, par rapport aux rumeurs que vous entendez dans les réseaux sociaux, ce qui se dit, et nous sommes venus, échangés avec son éminence. Tout a été clarifié. Il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'Église pour faire n'importe quoi. On est dans l'Église, le cardinal est là. Il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique et les cardinales en particulier. Il n'y en a pas. Nous sommes venus clarifier ces différents points. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous allons continuer à collaborer avec l'Église comme pouvoir, comme Église. Nous allons continuer à collaborer pour le bien-être de notre population. L'archevêque métropolitain de Kinshasa s'est dit à son tour honoré par cette visite des chefs des corps. L'État et l'Église catholique doivent repartir sur des nouvelles bases. A-t-il soutenu ? D'abord, je suis très, très heureux, très honoré de recevoir les grands animateurs et le principal corps de notre pays, les piliers de notre institution, à part la présidence de la République. Mais quand vous le voyez tous là, et de l'autre côté, les grands conseillers du président en matière de sécurité, ça signifie que c'est le président. Je me sens tellement honoré de le recevoir ici. Ils sont venus pour échanger. Et nous avons échangé sur tout ce qui pourrait faire et prêter à des interprétations comme vous avez l'habitude de les lire sur les réseaux. On écrit n'importe quoi sur l'Église, on écrit n'importe quoi sur les cardinages. Quoi que vous lisez ça aussi, non ? Donc, c'était pour nous l'occasion de clarifier les choses et de repartir sur des bases nouvelles. L'Église, comme l'État, nous sommes au service du même peuple. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts, à travailler main dans la main pour aller de l'avant afin que notre peuple puisse vivre digne. Et nous espérons que, bon, à partir de maintenant, nous repartons ces bases nouvelles. Toutes les personnalités présentes à cette rencontre ont émis le vœu de voir ces rencontres devenir régulières entre l'État et l'Église. C'était un reportage signé Sandra Niangui. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé a eu une séance de travail avec les partenaires humanitaires question de valider les chiffres d'assistance humanitaire en RDC. Pati Tondouan. Valider les chiffres pour assistance humanitaire en République démocratique du Congo pour l'année 2022 et évaluer les pactes de collaboration de l'année 2021 avec le gouvernement et le ressort de la réunion que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé-Kingé a eu avec les partenaires humanitaires qui le nombre de déplacés est chiffré à plus ou moins 5 millions et de détourner à 2 700 000. A cela s'ajoute l'insécurité alimentaire. Face à ces tableaux sombres, les chefs de l'exécutif national ne pouvaient pas croiser les bras. Que faut-il faire pour rendre ces tableaux reluisants ? Raison d'être de la rencontre entre Jean-Michel Samaloukondé-Kingé et les partenaires humanitaires. Le tableau est clair dans la mesure où on peut relever un nombre impressionnant de déplacés. Ce même tableau noir indique près de 27 millions de Congolaises et Congolais qui souffrent de l'insécurité alimentaire, près de 6 millions d'enfants qui souffrent de la malnutrition. En toute responsabilité, le Premier ministre ne veut pas rester tranquille face à un tableau aussi sombre. Nous avons passé en revue toutes les possibilités qu'il faudrait mettre en œuvre pour résoudre cette question imminente. Dans les jours et les mois qui viennent, les solutions vont être trouvées, mais assez rapidement. Nous avons eu un échange très riche avec son Excellence le Premier ministre, mais aussi avec le ministre des Actions humanitaires. Les coordonnateurs des Actions humanitaires ont rassuré les gouvernements de l'accompagnement des partenaires de la République démocratique du Congo. Didier Mazenga, ministre de l'intégration régionale, vient de représenter le chef de l'État au 21e sommet du Comessa en Égypte. Au menu, l'évaluation des avancées de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Vital Pagabita. Une Afrique unie, paisible et prospère. Tel est le credo de ce 21e sommet du Comessa auquel prennent part les chefs d'État et des gouvernements des pays membres de cette organisation sous-régionale. La RDC a eu une voix délibérative à travers Maître Didier Mazenga Moukanzou, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo et président en exercice de l'Union africaine. Après avoir remercié le président du Madagascar et président en exercice de la conférence du Comessa, Andri Rajouelina, pour son fructueux mandat et le président égyptien Abdel Fattah El-Sissi, hôte du sommet, le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga Moukanzou, s'est apaisanté sur les rôles joués par la RDC dans la zone de libre-échange continentale africaine Zélekaf. C'est cette ville qui a accueilli la naissance de la zone de libre-échange. Le sommet de l'Union africaine a formé le quimme l'africaine des trois communautés économiques régionales pour ses réalisations de nature à contribuer à l'accélération de l'intégration continentale. C'est le chapitre des divisions du travail effectifs par les États membres, l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Cette grande messe s'est déroulée en la salle des conférences du building Résilience non loin du caire. Les techniciens de la CADECO présents en Afrique du Sud ont suivi une formation de remise à niveau par vidéoconférence. Les Britanniques voudraient que la CADECO soit équipée d'une technologie de haut niveau pour qu'elle soit citée en exemple de nos envoyés spéciaux Angèle Mabialalandou et Elie Toumba. La ministre d'État en charge du portefeuille se vit présenter la maquette qui va servir de réhabilitation de l'immeuble de la CADECO. De la façade extérieure au toit en passant par le bâtiment et le sous-sol, tout doit être passé au peine fin. Deux questions ont été posées pour avoir la lumière sur ce qui devra réellement se passer et combien de temps faudra-t-il mettre pour réhabiliter la CADECO des fonds en comble. Les ingénieurs sud-africains ont éclairé la lanterne de la délégation congolaise qui n'attend que le début des travaux. Le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Kayinda Mayina, s'est dit satisfaite de la volonté des investisseurs sud-africains à contribuer à la restructuration profonde de la CADECO. Avec ce partenariat, on doit offrir à la CADECO, donc la caisse d'épargne du Congo, un cadre de sang du travail pour que le personnel puisse donner le meilleur d'eux-mêmes et puisse rendre de meilleurs services. Et ça sera aussi un mobile. Le cadre et le système qui sera imprimé doit motiver le peuple à devoir procéder à cette épargne. Nous allons passer au contrat par objectif. Ce qui veut dire que dès que nous allons, nous y mettons au travail. Et vous, vous êtes déjà le bienvenu pour le début des travaux. Les travaux de la CADECO se feront en un temps record, mais les techniciens sud-africains souhaiteraient que la CADECO soit délocalisée pendant toute la durée de travaux, qu'elle continue de fonctionner. Depuis 100 tonnes, Elitoumba, Angèle Mabella Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. Contribuer à des élections crédibles en Afrique, c'est sur ce thème que s'est tenu le 15e symposium de EISA, Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique, tenu en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, y a pris part. Tétis Samba. Plus de 20 ans d'expérience à la commande de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, EISA, Denis Kadima Kazadipas, le bâton à BDSU-Soukolg, nouvel animateur de cette institution panafricaine. C'était au cours du 15e symposium manuel de l'EISA à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le mardi 23 novembre 2021, sur le thème « Contribuer à des élections crédibles en Afrique par l'amélioration des pratiques de l'observation électorale internationale ». Plusieurs experts électoraux internationaux et responsables des institutions d'appui à la démocratie de différentes régions et sous-régions d'Afrique, dont le président de la centrale électorale de la République démocratique du Congo, Denis Kadima Kazadi, ont pris une part active à ses assises. Dans son intervention, Denis Kadima Kazadi, qui a dirigé l'EISA avec surcès, a rappelé un certain nombre des faits saillants à l'assistance ayant jalonné le parcours de cette structure. Après plus de 20 ans à EISA, dont j'ai assumé la direction exécutive pendant de longues années, j'ai été désigné pour présider au destiné de la Commission électorale nationale indépendante de mon pays, la République démocratique du Congo. En endossant ces nouvelles charges, je renonce donc à mes responsabilités exécutives au sein de EISA. C'est donc ici le lieu de vous remercier, chers collègues et partenaires techniques et financiers, pour votre constant appui qui aura permis d'eisser EISA où il est aujourd'hui. Un hommage mérité et doublé d'ovation a été rendu à Denis Kadima Kazadi par les participants pour la qualité du travail qu'il a réalisé bruyamment. Le président de la centrale électorale a fait ses adieux au terme d'une visite de courtoisie à son homologue ivoirien Koulibaly Kuber. Et puis, cette bonne nouvelle pour les militaires et leurs dépendants, il s'agit de la pose de la première pierre pour la construction des cantines modernes dont le coup d'envoi a été donné au camp colonel Kokolo par le secrétaire général à la Défense. L'objectif est d'approvisionner les familles des militaires en denrées alimentaires de première nécessité. Les travaux prendront un mois. Jojo Ndibou, Edith Tchala, Guylaine Moukonga pour le reportage. Les travaux de construction des cantines militaires modernes ont été lancés. La première pierre a été posée mercredi par le secrétaire général à la Défense nationale, le lieutenant général Iancolé Isidore, représentant le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda. Pour concrétiser la vision des chefs de l'État, le ministère de la Défense nationale et ancien combattant a pris la décision de collaborer avec le programme d'urgence intégrée de développement communautaire en vue d'équivaliser les efforts. La cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire Capuidec, qui pilote le projet, l'inscrit dans sa mission de fédérer toutes les actions urgentes du président de la République destiné à améliorer rapidement les conditions de vie de la population congolaise et d'en identifier les approches innovantes d'intervention, d'assurer la mobilisation des fonds nécessaires au plan national et international en vue de la mise en œuvre de ces dix programmes d'urgence et de ces projets. Nous apportons des cantines modernes, vraiment aux conditions de modernité où les produits en plus du maïs, en plus du manioc, d'autres produits et tous les vivres en tout cas élémentaires dont on a besoin dans des foyers de militaires vont être ici vendus à prix réduit. Philippe Ngoala Malimba, coordonnateur de cette cellule qui répond à cette urgence du président de la République rendre la dignité aux militaires a rassuré sur la durée des travaux et sur la couverture des camps militaires, policiers ainsi que les sites universitaires sur l'ensemble du territoire national. Il faut une structure de prix et tarifs pour des produits et services de santé appropriés afin de permettre l'accès aux médicaments. Des ateliers pour y réfléchir ont eu lieu et les ministres de l'économie et celui de la santé étaient avec les partenaires de ce secteur pour la restitution des travaux. Constance Mananga, Jean-Paul Mouaille pour le reportage. Cette restitution des travaux préparatoires des ateliers sur la rationalisation des structures des prix et tarifs des produits et services de santé en RDC rentre dans la mise en œuvre de la vision du président de la République devant assurer les prix réels des produits de première nécessité, particulièrement dans le secteur de la santé. Le processus de rationalisation des prix et tarifs du secteur de la santé que j'ai lancé vise non seulement à aboutir au juste prix dans ce secteur mais aussi à identifier de manière inclusive et consensuelle les réformes prioritaires à mettre en œuvre en vue de lever ensemble et progressivement toutes les contraintes qui affectent l'accès aux services de santé en RDC. Le ministre de la Santé reconnaît que cette restitution va contribuer aux actions du gouvernement pour l'atteinte des objectifs relatifs à la couverture santé universelle. Les problèmes de santé, en particulier les maladies, sont des freins à tout processus de développement et d'épanouissement des individus. A son tour, le sous-developpement aggrave les problèmes de santé créant un cercle vicieux, maladies, réduction de la productivité, sous-developpement. Il faut une structure des coûts abordables et d'exonération pour permettre l'accès aux médicaments de qualité. C'est les soucis des sans-roues Asbel qui accompagnent les gouvernements dans l'approvisionnement des produits et médicaments dans la lutte contre les paludismes. La journée quinoise des prématurés organisée par la Société pédiatrique du Congo a eu comme thème principal l'alimentation du prématuré. Le produit Aero Baby a été conseillé pour aider les prématurés à récupérer la santé rapidement, nous dit ce reportage de Rodé Panda. L'alimentation des prématurés, c'est le thème exploité au cours de la journée quinoise de l'enfant prématuré, c'est-à-dire un bébé qui n'a pas totalisé le nombre de mois, suffisant avec un poids inférieur à la moyenne à la naissance. Pour bien étayer ce thème principal, d'autres sous-thèmes ont été abordés par les orateurs et experts au cours de cette conférence, tels que les nourrissons prématurés après la sortie de l'hôpital et la présentation de la firme Aero Baby. Convaincu par l'expérience et la qualité des produits proposés par la firme Aero Baby, les participants l'ont accepté à l'unanimité sans obstacle. Le docteur Honoré Chamala, président de la Société pédiatrique du Congo démocratique, a remercié la firme Aero Baby, partenaire privilégié, pour des interventions positives aux préoccupations de la Société pédiatrique de la RDC. Assad Alchami précise. Le 17 novembre, c'était la journée mondiale des bébés prématurés. Et c'est pour cela, aujourd'hui, le 20 novembre, on a organisé une grande conférence scientifique en collaboration avec la Sopécole et on a lancé encore officiellement le Aero Baby lait 1 prématuré. Ce lait qui n'est pas disponible sur le marché congolais. La firme Aero Baby a apporté ça pour la première fois et c'est un produit qui est spécifique pour la phase post-décharge après la sortie de l'hôpital. Cette activité organisée par la Société pédiatrique du Congo a eu comme cadre d'accueil la salle de conférence de la Reine de Paix à Gombe. L'avenue des chrétiens dans la commune de Kitambo sera bientôt revêtue de sa nouvelle robe. Ce, après le lancement en juin dernier par le ministre des ITP, Alexis Guissarro, les travaux de réhabilitation exécutés par l'entreprise Aron Sefou évoluent à pas de géant. Commentaire et rediscute tout. Nous sommes dans la commune de Kitambo, précisément sur l'avenue des chrétiens, dans son tronçon compris entre le pont Lundabouloulou et l'avenue Grand Séminaire. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des travaux de rénovation de la ville de Kinshasa, initiés par le ministre d'État, ministre des ITP, Alexis Guissarro. L'entreprise Aron Sefou exécute les travaux en deux phases. D'abord la réhabilitation de la chaussée qui est pratiquement terminée et la seconde phase consiste à relier le dallo au collecteur construit avec une longueur de plus ou moins 150 mètres. Le collecteur continue et passera sous le pont pour sortir sous la rivière Louboudi. C'est ça l'exutoire. En amont du dallo, il y a une partie du collecteur que nous devons faire parce que nous devons faire un entonnoir pour ramener les eaux de la rivière dans le dallo. En fait, il y a un problème qui se pose ici. Le lit de la rivière Louboudi est au-dessus de celui de la rivière Makelele. Et alors à chaque fois qu'il pleut, même s'il ne pleut pas ici à Kinshasa, il pleut ailleurs. Les eaux ramenées par la rivière Louboudi se retrouvent dans les... C'est la raison pour laquelle nous avons de l'eau en permanence et terminée. C'est le 30 juin dernier que le ministre d'Etat des ITP avait lancé les travaux de réhabilitation de l'avenue des chrétiens. Travaux financés par le Fonds national d'entretien routier. La coordination pour le changement des mentalités entend être plus active dans la réalisation de sa mission de changement de mentalité. Elle vient de récruter 2000 volontaires qui vont suivre une formation sur le civisme fiscal. Patricia Oungou pour le reportage. La coordination pour le changement des mentalités, CESEM, compte dans le cadre de sa campagne sur le civisme fiscal, vulgariser le civisme fiscal dans toutes les 26 provinces. C'est dans cette optique que cette structure spécialisée de la présidence de la République a organisé un concours pour récruter les volontaires qui auront pour tâche de faire de porte à porte pour vulgariser l'importance de l'impôt dans le développement de la RDC. 2000 lauréats retenus seront formés, question de renforcer leur capacité sur la technique de la vulgarisation du civisme fiscal pour susciter l'appropriation de l'importance des PMA des impôts pour maximiser les recettes publiques. Quelques lauréats retenus se sont dit satisfaits de l'objectivité de leur recrutement. Nous avions fait un concours, un test, et puis nous étions parmi les gens qui ont réussi au texte. C'est pour cette raison qu'on nous a appelés aujourd'hui pour récupérer les badges. Aujourd'hui, à ma grande surprise, j'ai été rappelée en tant que lauréate retenue pour suivre dès demain une formation de 48 heures. Cette formation est prévue ce jeudi 25 novembre 2021 et sera présidée par le coordonnateur du CSM Jacques Angoudiamoutambaye. Une table ronde de réflexion sur la lutte contre l'exploitation sexuelle des filles mineures, la traite des personnes, la lutte contre la drogue et contre les risques d'apatride. C'est celle qui a été organisée le mardi 23 novembre 2021 à l'hôtel Memiling de Kinshasa. L'activité s'est tenue dans le contexte de 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme. Reportage Jean-Pierre Dolodemaz. Elles sont nombreuses dans la capitale de la République démocratique du Congo. Ces jeunes filles et enfants exposés à l'exploitation sexuelle, à la toxicomanie, à la traite des personnes et au risque d'apatride. Le quartier Pakadjuma dans la commune de Limité et le cimetière de la Roumbée en héberge un grand nombre. Selon une enquête récente menée dans ces deux sites par l'action et intervention des femmes entrepreneurs pour le développement, un travail qui a mis en évidence la nécessité d'une réflexion autour de ces fléaux. Cette table ronde de réflexion sur la lutte contre l'exploitation sexuelle de mineure s'inscrit dans un processus visant à enrager tout le parti à prendre des actions concrètes en vue de l'atténuation, voire de l'éradication de ces problèmes. Pour la Fédération mondiale contre la drogue, partenaire de ces assises, la lutte contre la toxicomanie dans le pays s'avère une urgence. Cette table ronde était pour discuter sur l'exploitation sexuelle des filles mineures, mais également la lutte contre la consommation des drogues et substances psychotropes et aussi les risques d'apatridie dont souffrent beaucoup de filles mineures, non seulement à Kinshasa mais aussi dans le reste du pays. A la suite de cette table ronde organisée avec l'appui de la coopération suédoise, un cahier des charges sera présenté au ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale pour la coordination des interventions. L'ambassadeur du Kenya en RDC, le docteur Georges Massapou, devient le nouveau doyen des ambassadeurs. Il succède à Clément Yangumba, ancien doyen et ambassadeur du Congo Brazzaville, qui est arrivé fin mandat en RDC. La cérémonie d'adieu s'est déroulée le mardi au beach Ngobila. C'était en présence de l'ambassadeur du Tchad et celui du Zimbabwe. Rodé Panda. Une forte délégation des investisseurs kenyans essentiellement constituée des architectes est arrivée à Kinshasa. Ensemble avec les techniciens architectes congolais ont eu un cadre de concertation pour échanger sur comment faire pour matérialiser cette grande vision du chef de l'état, Félix Antoine Tchizekedi Tchilombom, en matière des logements sociaux. Le président de la corporation des architectes congolais, Fiyo Ndondoboni, s'est dissatisfait. Il était question pour nous de les écouter et de leur donner les orientations qu'il faut avant d'exercer en récoltation du Congo. C'était une très bonne réunion et nous les avons encadrés et surtout de rester dans la vision du chef de l'état qui veut vraiment que le secteur de logement, d'habitat, des infrastructures, tous ces secteurs qui aient des partenaires, qui viennent de part et d'autre et qu'ils puissent donner cet apport. Et nous, nous avons orienté, canalisé de manière à ce que cela soit faisable en mer d'essai. Ils ont fait des projets économiques au niveau de Kenya et ces projets-là, nous avons besoin de voir comment ils ont développé leur secteur du logement, de l'habitat et que ces secteurs-là, pourquoi pas, ils le matérialisent également dans notre pays et c'est tout ça qui va constituer les cadres d'échange pour que ultérieurement nous avançons main dans la main ensemble. Même impression des investisseurs kenyans. Oui, un de mes collègues s'est très intéressé. Nous représentons la structure Planning System Services. L'objet de notre échange était de savoir, nous voulons travailler ici en RDC avec les architectes de la RDC, donc nous voulons découvrir comment ça fonctionne en RDC dans le milieu des architectes. Des corps plantés pour la mise en œuvre de ce projet, il ne reste que la concrétisation. Cette coopération entre la RDC et les kenyans marque la politique de la solidarité africaine qui privilégie le gagnant-gagnant. Et c'est par ici que nous terminons ce journal réalisé par Peshomu Bengayakasongo et Mamita Bangulu. La partie technique était assurée par Jerry Mawassa, Emile Zoha et Joël Piangou. Merci de nous avoir suivis et prenez rendez-vous à 13h30 avec Jojon Dibou pour le prochain journal. Très bonne suite de programmes sur la RTNC.